Salutations chers auditeurs et spectateurs, vous devez certainement vous interroger de pourquoi une vieille femme avec peu d'argent en main est à l'écran. Tout simplement parce que je vais vous partager un témoignage, me faire le relais de ce qui s'est passé sur mon lieu de travail. Pour ceux qui ne le savaient pas, je suis dans la finance, tout ce qui est des crédits renouvelables, les prêts bancaires et également les rachats de crédits. J'ai un portefeuille à gérer, des relances de d'autres collègues également. Et aujourd'hui, j'avais une vieille dame à contacter qui avait des difficultés de paiement et avec laquelle je devais trouver une solution. Et comme je suis quelqu'un d'humain, voyez-vous, j'échange, je creuse, je ne suis pas objectivé à me dire je dois rester que 5 minutes, colore au plus vite et voyez-vous la faire raquer. Non. Déjà, ce qui me scandalise, c'est que sur des profils de ces personnes vulnérables, il y a des conseillers sans cœur, sans pitié, limite sans famille qui vont leur faire souscrire des garanties. Tiens, une garantie hospitalisation en dehors de ton contrat. Tiens, et on va te mettre une garantie en cas d'accident également. Et puis une autre garantie pour le service juridique. Et la voilà qui paye 10 euros par là, 15 euros, 20 euros. Tout ça s'accumule tous les mois en dehors de ces crédits qu'elle a déjà. Alors qu'elle l'exprime qu'elle est dans la difficulté et qu'on a le visuel de notre côté sur les galères. Donc sa vieille dame, j'ai le téléphone, j'essaie de trouver une solution avec elle, pause de mensualité et surtout éviter en tout cas qu'elle rentre dans des frais intercalaires qui mettraient encore plus d'agio, de montants à devoir et qui pourraient mener aux hussiers. J'échange avec elle et elle me dit, vous savez mon cher monsieur, ce midi, j'ai même pas pu me faire un vrai repas. J'ai dû manger et me contenter seulement d'un fruit. Vous savez, le cours de la vie aujourd'hui, où c'est rendu ? Je dis, je sais madame. Elle me dit, là, 1 euro, 1,50 euros, ne serait-ce que pour une banane. C'est hors de prix. Alors j'essaye d'être dans le côté un peu humanitaire, social. Je lui dis, madame, vous avez peut-être essayé de vous rediriger vers des associations. Essayez de voir en tout cas ce qui pourrait vous sortir de ce tracas. Vous libérez un peu de potentiel financier tous les mois. Moi, si on peut, voyez-vous, même si ce n'est pas agréable d'être dans une forme un peu d'assister, je n'ai pas utilisé ce mot-là, mais je lui ai dit dans une forme en tout cas de demander de l'aide aux autres, ça met dans un inconfort. Et je peux le comprendre. On a notre fierté aussi. Mais de temps en temps, il faut savoir la mettre un peu de côté. Et puis surtout, je lui ai dit, les garanties, revoyez-les, observez des conditions, parce que vous avez peut-être un intérêt à arrêter certains contrats pour manger. Vous voyez, là, on est sur des choses vitales. Et le truc qui est grave, c'est qu'elle me dit, vous savez, monsieur, moi, j'ai déjà fait appel aux associations. Et là, elle m'a carrément éclairé. Elle m'a appris des choses dont je n'étais pas au courant. Vous savez, les assos, comme les Restos du Coeur et bien d'autres banques alimentaires qui se présentent dans les magasins et qui nous forcent la main avec leur sac en disant « Ouais, c'est pour aider les pauvres ». Et quand nous, on a un peu d'argent, en tout cas, qu'on a encore un cœur qui n'est pas en pierre, on prend le sac et puis on remplit de certaines marchandises. Un peu d'alimentation, pas que du riz. Vous voyez, des conserves, des choses qui peuvent durer et qui amènent à changer de repas. Parce qu'en soi, les pâtes, le riz, tout le monde peut en acheter. Même si quand c'est la galère, c'est compliqué. Mais voilà, on participe, on essaie de mettre des raviolis ou encore des choses avec de la viande qui sont consistantes. Moi, je ne savais pas que pour les pauvres, ceux qui sont français autochtones, et on peut parler des autres, il faut remplir avec l'assistante sociale un document pour pouvoir accéder à ces donations. Incroyable. Et donc cette vieille dame, elle me dit « Moi, je suis passé par une assistante sociale avec mes maigres revenus. » Elle m'a établi un document. Alors il y en a certains, des documents s'établissent pour une seule fois, ou pour une semaine, un mois, enfin des périodes définies. Elle, elle me dit « Moi, j'ai obtenu un document, en tout cas qui attestait que j'avais droit. Je me rends à la banque populaire, la banque alimentaire plus précisément, et elle me dit « Là-bas, on m'explique qu'il y a trop de profils qui ont été acceptés. » Donc il y a un deuxième filtrage. « Même si t'as passé la première barrière de l'assistante sociale avec le document, un deuxième filtrage va s'effectuer par rapport au nombre de demandeurs et à l'association qui est inscrite. » Et là, elle me dit « Moi, j'ai été refusé. » Donc impossible pour moi d'obtenir de la bouffe. Elle me dit « Avec les restos du cœur, des fois j'attends des heures et des heures dehors, et je vais vous expliquer pourquoi nos anciennes françaises, pas des étrangères ou je ne sais quoi, nos mamies, nos grands-mères attendent dans le froid dehors pendant des heures, pendant que des jeunes, certains qui sont en pleine vivacité, vont passer et vont faire certaines stratégies pour être prioritaires. Mais écoutez d'abord. » Donc elle patiente, elle passe et elle me dit « On me donne des gâteaux qui sont périmés de au moins huit mois, dix mois. Et ce n'est pas des gâteaux et des biscuits qu'on peut conserver. On s'en fout de la date de péremption parce que ça se consomme. C'est des choses avec du lactose. Donc ça peut entraîner des problèmes de santé. Elle me dit également « Moi, la personne que j'avais face à moi qui me disait « Soyez déjà contente de ce qu'on vous donne. J'ai ouvert le paquet de gâteaux et je lui ai dit « Est-ce que vous en voulez un ? Est-ce que vous êtes capables d'en manger un ? » Et ces gens qui sont en réalité engagés non pas par la bienveillance envers les autres mais pour leur propre intérêt, on va en rediscuter de ça aussi, n'en voulaient pas. Ils lui ont laissé comme ça des fruits tout rassis, pourris, qui ne sont même pas consommables, qu'on ne donnerait même pas aux bétails. Ou encore du pain. Durs. Durs comme du béton, elle me dit. Qui mange ça ? Même les oies, même les canards n'en veulent pas. C'est dur comme du béton. Bref, elle échange, on continue. Et moi déjà je lui dis « Mais attendez, là, quand on donne à ces associations, vous me dites que vous en autochtone, en plus en grand-mère française, vous galérez à y accéder. » Elle me dit « Oui, oui, tout à fait. » Et elle me dit « Le plus grave, vous savez ce que c'est ? » C'est que par exemple, il y en a certains qui ne demandent pas de documents. Et on attend pendant des heures dehors. Parce que les femmes avec poussettes sont prioritaires. Les mamans. Sauf qu'elle me dit « Qu'est-ce qu'ils font, certains ? » Elle me dit « En plus, je suis quasiment l'une des seules françaises. » En gros, elle ne voulait pas dire le terme blanc, mais c'était ça. Je suis l'une des seules blanches qui attend dans mon quartier, je ne vais pas citer où elle était, au niveau de sa ville, à attendre comme ça dans le froid pendant des heures. Et elle me dit « Il y en a donc qui arrivent avec les poussettes, qui prennent les mêmes gamins. » C'est-à-dire, elles se présentent avec leur môme. Et puis, il y a leurs copines qui n'ont pas de môme, mais elles vont leur passer la poussette avec leur propre môme qui va repasser une nouvelle fois. Et elle me dit « Vous savez, comme les bénévoles, ils n'ont pas le temps de regarder profil par profil, si c'est les mêmes gamins. » Elle me dit « Des gamins blancs ou des gamins noirs. » Bref, ils se ressentent tous. Vous voyez, on n'a pas le temps de focus sur « Ah tiens, lui, c'était un petit blond. Lui, c'était un brun. » Non, il n'y a pas le temps. Donc, ces mères, quelque part, ces assistés, on ne parle pas de grand-mères qui sont à la retraite, on parle des assistés, celles qui ne branlent rien de leur journée, qui n'ont que ça à faire, qui sont au RSA, qui nous coûtent une blinde dans la société quand les autres ne prennent pas la hache par détournement au niveau des psys et de ce qu'elles font comme jeunes acteurs. Elle me dit « Je les vois passer devant moi. » Et donc, tous les fruits qui ont été collectés le jour et qui sont bien frais, entre guillemets, qui sont consommables, ils partent. Et donc, comme moi, l'ancienne, j'arrive, il ne me reste que tous ceux qui sont pourris, que personne n'a voulu. Les réserves sont amenuisées, donc on ne met que les restes. Voilà ce qui se passe. Et elle me dit, parce qu'il ne faut pas s'arrêter et se limiter qu'aux Africains, vous voyez, tous les gens, elle me dit « Je ne suis pas... » Enfin, n'osez pas inclure ça comme ça, mais les Ukrainiens, les Polonais, tout ce que vous voulez qui arrivent de l'Europe de l'Est, c'est pareil. Elle me dit « Je n'ai rien contre ça, contre le fait qu'ils viennent et tout. » Mais c'est pareil, elle me dit « Il y en a de plus en plus et ils passent prioritaire. » Et surtout, elle me dit, parce que ce n'est pas une raciste, elle échange avec ces gens et elle me dit « Il y a certaines personnes que je côtoie, l'État français fait tout pour qu'ils ne travaillent pas. » Par exemple, elle me dit « Là, je suis en correspondance avec un couple polonais et l'homme et la femme, ils sont prêts à travailler. » Sauf que l'État ne leur autorise pas de travailler puisqu'ils ne demandent pas... Alors, c'est le titre... Je ne sais plus comment ils appellent ça. C'est comme une carte de séjour. Vous voyez, c'est un titre qui permet de travailler. Et ça, l'État ne leur délivre pas. Malgré leurs demandes. Elle me dit, eux, leur objectif, ce n'est pas de vivre avec peu d'argent et être comme des assistés et aller dans ces endroits où on réclame de la nourriture. Elle dit, c'est des personnes qui veulent vivre de leur propre labeur. Impossible. L'État français fait en sorte qu'ils soient assistés. De l'autre, on a une partie des Africains qui, pareil, ils sont des bosseurs, vont se retrouver à faire du ménage, etc., ou les autres qui vont profiter aussi et qui vont se retrouver avec des faibles revenus à être attirés sur les disponibilités des associations. On a donc un phénomène où on marche sur la tête. Et cette dame-là m'a dit, vous voyez, c'est bénévole. Les gens qui sont présentés et qui font fonctionner un peu ces associations, elle me dit, la plupart, en réalité, c'est pour eux qu'ils font ça. C'est-à-dire que les bons produits, tout ce qui est intéressant, ils les mettent de côté, ils se les ramènent chez eux ou ils les donnent à leur famille, ou encore, ils font fonctionner leur petit réseau où ils vont faire du communautarisme. Alors, ça peut être du communautarisme entre noirs, du communautarisme entre maghrébins, du communautarisme entre, également, ça peut exister aussi entre blancs. Et donc, petit à petit, c'est la division totale. Et surtout, la perte de valeur. Quand on est capable de laisser que des restes à des grands-mères et qu'à d'autres, des assistés qui sont en soi, sont dans la force de l'âge, peuvent aller travailler ou même galérer, mais c'est pas grave, ça impactera pas leur santé. Et eux, on leur laisse comme ça avoir le meilleur de l'assiette. Vous voyez, tout ce qui est desservi en premier pour eux. Je trouve ça, mais scandaleux. Et cette dame-là, après, elle continuait comme ça, elle a témoigné sur plein de choses qu'elle vivait. Je lui disais, mais madame, vous n'êtes pas la seule comme ça à me témoigner et à me faire part parce que je prends le temps, enfin, pas avec tous, il y en a certains où je dois aussi faire du chiffre, mais je prends le temps au maximum quand j'ai des profils que je sens humain de parler avec eux. Et dans plein de taffes comme ça que j'ai fait, je travaillais dans les retraites à l'époque, j'y travaillais également, donc là, je suis actuellement en banque et j'allais travailler dans une autre banque, pareil. Les témoignages, je leur dis, et vous savez, c'est comme les gens qui sont insatisfaits. Souvent, ils vont te le dire, soit en face-face, soit au téléphone, mais jamais ils vont s'en faire relais. Vous voyez, des gens insatisfaits ou qui comprennent l'arnaque. Par exemple, j'ai travaillé dans les assurances aussi, des souscriptions où ils pensaient que c'était du capital. En fait, c'est de la prévoyance, ce n'est pas de l'épargne. Tu dois leur expliquer qu'au fond de toi, tu comprends très bien qu'ils sentent qu'ils se sont fait arnaquer, mais que derrière, ils ont souscrit un service. Mais tu dois à la fois gérer, parce que tu es quand même au service d'une entreprise, donc tu ne dois pas nuire à son image, mais tu dois aussi avoir ton côté humain et te mettre à la place et leur expliquer ce qu'il faut faire après. Donc les réorienter vers les conditions de contrat, vers la compréhension de ce qu'ils ont souscrit et qu'ils arrêtent de se laisser manipuler par les uns et par les autres. Mais c'est très compliqué parce que dans cette France, il y en a beaucoup qui ne sont pas méfiants. Et surtout nos anciens, vous voyez, qui ont vécu dans la convivialité, dans le côté de rapport humain. Alors qu'aujourd'hui, et ça, je l'avais inscrit déjà dans le livre La guerre ouverte contre les peuples, également contre non-de-côte-nouvelle-heure mondiale, le côté de ces centres non pas éducatifs, mais de ces centres de conditionnement où ils ont ouvert comme ça, vous voyez, des universités, des lycées, vraiment axés sur le côté commercial. La règle des trois, oui, l'effet entonnoir, tout, la présentation, le verbal, le non-verbal, bref, c'est de l'endoctrinement tout ça, pour créer plein de mini-soldats qui pour faire quelques, parce que c'est même pas pour leur bien-être, c'est pour faire quelques chiffres en plus sur le salaire, parce que c'est la part de variables, vont se retrouver endettés des gens, à leur faire souscrire des garanties dont ils n'ont pas besoin. Ces personnes n'ont aucun cœur et tu les vois qui sont pris d'orgueil parce que souvent c'est leur égo, ils veulent s'afficher premiers dans les statistiques, les premiers à la pause à parler, qu'ils sont satisfaits d'avoir fait tel contrat alors que la personne n'avait pas besoin de temps. Et ça, parce qu'ils n'ont pas le vrai rapport à l'argent, c'est que des lignes de code, ça monte à la tête. Quand on fait augmentation capitale, allez, tu veux quoi ? Tu veux 3 000 ? Ça parle comme ça. Tu veux quoi ? Même si ça vous voit, mais en gros, le fond du sujet, si vous voyez ce que je veux dire, si j'extrapole un peu, c'est ça, c'est je te place quoi en gros ? Tu veux 3 000 ? Ah, mais est-ce que tu as anticipé ton besoin ? Allez, je te mets 7 000 ? Parce que je sais qu'avec la carte que je vais te mettre gratuitement avec, tu vas tirer dessus et tu vas te retrouver dans la spirale infernale. Alors, je ne sais pas comment on en sortira de cette merde parce que c'est aussi ça qui crée l'inflation. C'est de l'usure. Mais il y a un moment, je pense que les gens vont devoir se saisir de ces dossiers. On ne peut pas rester muet. Vous voyez, sur à la fois ces subventions qu'on nous soutire, qu'on met à des associations qui vont favoriser les étrangers aux nôtres, qui vont faire en sorte que nos autochtones, nos anciens et anciennes viennent à crever. Comme ça, au passage, ça favorise l'État qui a le parc immobilier qui va se libérer. Oh, puis tiens, comme dans l'héritage, ils prennent une partie, l'État, il se favorise encore. Oh, bah tiens, mais ce n'est pas seulement ça. C'est qu'il y a aussi maintenant, comme en Amérique, on peut spéculer sur le nombre de morts qu'il va y avoir. Ah, vous n'êtes pas au courant de ça ? Sur les crédits d'assurance ou même au sein de certaines entreprises, ils ont spéculé sur l'âge de décès de certains où tout rentre en bourse. À la limite, que notre nom-prénom soit également devenu une action où on peut spéculer à la hausse, à la baisse, voire même, tiens, on peut s'amuser à jouer, il va décéder dans un an, dans dix ans et où certains vont s'en satisfaire parce qu'ils vont faire du bénéfice dessus. Donc, on s'en fout, c'est qu'une personne, c'est même plus Ginette, par exemple, c'est bon, c'est le numéro, attends, c'est quoi son numéro de dossier ? C'est quoi son numéro client ? Le numéro du numéro, il n'y a plus de rapport humain. Elle veut quoi ? Elle veut tant ? Allez, le chiffre ? Le chiffre sur le chiffre ? Voilà, c'est comme ça qu'on en arrive. On n'est plus dans des rapports humains, on est dans des rapports seulement en termes de mathématiques où on perd toute notion. Plus de langage. Le seul élément, c'est mettre toujours plus pour faire du chiffre. Pourquoi à la fin ? Se déshumaniser et aboutir à peut-être se mettre soi-même à une crédit pour une grosse voiture et frimer devant les autres, aller au restaurant ? Je trouve ça scandaleux. Et cette dame, elle m'a touché. Et moi, je lui ai dit, comme j'ai, puisque c'est là où j'en venais, avec plein d'autres profils également qui m'ont mis des témoignages, pas seulement sur l'argent, sur bien d'autres éléments encore, je leur disais, mais pourquoi on ne vous entend pas ? Vous voyez, cette dame, par exemple, soit c'est moi qui est un ignorant, qui ne connais rien, entre guillemets, à ses systèmes associatifs, soit c'est la majorité de la population qui est comme moi, je l'espère, ignorant que lorsqu'on donne comme ça en magasin et en plus, souvent, pour certains profils, ça va donner, et bien en fait, pour pouvoir en bénéficier, nos Français françaises, dans la galère, doivent monter des fiches avec des assistantes sociales et ce qui m'a frappé dans cet exemple, c'est le côté où moi, je m'en suis remis après à Gustave Lebon, parce que Gustave Lebon, il disait, c'est ça en fait, si tout nous revient hyper cher, c'est parce qu'on passe aussi par une multitude de services, la bureaucracie, parce qu'en gros, c'est ça, pour pouvoir accéder, donc des pauvres qui ont besoin d'argent ou en tout cas d'alimentation, pour pouvoir y accéder, doivent demander une assistante sociale, donc on va payer, pour accéder à une association qui prend des subventions, donc que l'on a payées, plus qui prend nos dons d'argent ou encore d'alimentation pour monter des dossiers par des bénévoles qui eux-mêmes sont des intermédiaires et qui vont se gaver, pour à la fin, qu'il ne reste que des miettes de pain. Non, non, c'est trop. Moi, je l'avais dit déjà, voyez le côté de Coluche, on va sauver la France et l'État se lave les mains des pauvres. Un vrai système, une association qui fonctionnerait, vous savez c'est quoi ? Pour pouvoir bénéficier des paniers, il faudrait payer une toute petite cotisation. Déjà, chacun participerait. Deux uaux, tous les dons, etc. seraient bien gérés, répartis correctement. Pas de distinction de couleur ou de je ne sais quoi encore, de communautarisme. Tout serait enregistré. Et surtout, la grosse partie de l'argent, on l'investirait dans des terres. Celles qui appartiennent aux mairies, celles qui appartiennent aux départements, aux régions, ou également encore qui sont à bas coût parce que c'est des terres agricoles. Et où on créerait des liens de collectivité. Les uns et les autres feraient leur parma-culture. Donc on aurait des produits frais à redistribuer dans la ville avec des circuits assez courts et petit à petit, nos anciens, anciennes, etc. éviteraient tous ces problèmes de santé aussi. Parce qu'il faut savoir que le ventre vide, ça va les amener à avoir des carences. Donc, à devoir retourner plus souvent auprès des médecins, se retrouver avec des médicaments, donc des frais pour la société. Creuser encore... Et tout ça, c'est un business aussi qui est entretenu. Je vous ai parlé du business des assurances, du crédit de ces pauvres dames et de ces pauvres anciens aussi qui sont dans la même galère et qui vont faire ce qui s'appelle le revolving, le crédit renouvelable. Ne vous en faites pas. Ce que vous dépensez, vous viendrez à le rembourser par vos mensualités qui rechargeront avec l'intérêt en moins mais qui rechargeront votre crédit. Et puis si vous êtes en galère, vous pourrez reprendre dedans et le cercle est infernal. Il ne se finit jamais. Putain. Et après, voilà, moi j'ai choisi de travailler dans la finance parce qu'il y a certaines choses aussi qui sont intéressantes. Vous voyez, c'est bien, ça ouvre des portes sur le monde et pourquoi pas des perspectives d'évolution aussi dans la carrière. Mais vous voyez, ça se bataille. Ça impose des chiffres, ce qu'ils appellent les VASAP, imposer des ventes d'assurance dont les gens n'ont pas besoin. Ils sont déjà dans la galère, ils ont un taux à 22%, mais ce n'est pas terminé. Il leur ajoute encore une assurance factuelle. Voyez-vous, ce n'est pas le mot que je voulais employer, ce n'est pas de la vérité, c'est plutôt, excusez-moi, le terme de... assurance qui... Elle n'est pas obligatoire, c'est un autre nom. Fin de journée, il me sort de la tête, mais ce n'est pas grave. J'espère que vous voyez où j'en viens. Et je pense que je ne suis pas seule à faire le constat. Le problème, c'est que j'ai du mal à poser les mots dessus et que cette dame, elle était incroyable. En plus, c'était une traductrice, elle me disait, elle faisait ça de façon bénévole avec certains. Je lui disais, écoutez, il faut vraiment témoigner. Il faut arrêter que ça reste comme ça, juste vos plaintes au premier niveau parce que moi, avec moi, vous avez un échange, mais il y en a d'autres. Moi, je les connais, certains collègues. Il y en a qui sont top, à 100%, mais il y en a d'autres, c'est ouais, ouais, ok, ok. Ouais, c'est vrai, c'est compliqué. Vous voyez, les phrases, toutes bateaux, toutes bidons qui placent, juste pour mettre le plus rapidement court à la conversation. Ils mettent fin. Alors qu'ils entendent qu'au bout, ça a faim, ça a l'estomac vide. Cette dame, je lui ai dit à la fin, même si, voilà, normalement, je n'ai pas à faire ça, vous voyez, dans un échange professionnel, on n'a pas à épiloguer plus en détail sur ce genre de choses. On est censé écourter, mais bon, il y a des gens, ils ont besoin de parler aussi. Ils ont besoin de témoigner. Et cette dame-là, je lui ai dit, vous devriez lire Simone Weil, W-E-I-L, l'enracinement ou autre, peu importe. Parce que, ce que vous me dites, ça se ramène à ça. L'autochtone déraciné. Mais je n'ai pas pu épiloguer sur ça, je lui ai juste dit, il faut que vous lisiez par rapport à ce que vous me dites, madame, Simone Weil. Parce que, vous faites un témoignage, malgré le fait que vous soyez à la retraite, de la condition ouvrière. Allez travailler le ventre vide pour tenter, ne serait-ce que d'obtenir quelques miettes et se le re-remplir pour le lendemain, éviter d'être encore plus épuisé par un ventre qui serait vide. En gros, c'est la guerre du jour après jour. Soyez du moment présent, sur le futur qui arrive, sur le futur qui lui-même sera encore. C'est incroyable. Je ne sais pas si j'ai pu me faire le relais avec autant d'éloquence que ce qu'elle m'a partagé, mais si je pouvais, ces profils-là, je leur laisserais mon numéro de téléphone et je leur dirais, écoutez, je vous ramène sur YouTube, témoignez. Et je pourrais en avoir pléthore comme ça. Alors il y en a qui vont me dire, c'est la vie, c'est bien, tu la découvres. Non, ce n'est pas que je la découvre. Ça fait longtemps. Mais je me dois de témoigner aussi. Je l'ai constaté. Moi, j'ai eu des propos en disant que normalement, quand tu es jeune, avec 1 000, 2 000, 3 000 ou un peu plus, tu peux vivre. C'est-à-dire, payer ton loyer, avoir à manger suffisamment ce qu'il faut dans l'assiette et à côté, de temps en temps, de t'acheter un vêtement et faire une sortie. Tu peux vivre. Il y en a qui appelleront ça survivre. Pour moi, survivre, c'est plutôt la condition de cette vieille dame. Ou encore, des gens dans des pays en famine. Ça, c'est survivre. Pour moi, déjà, quand tu es un toit, tu as de quoi te doucher tous les jours, avoir l'hygiène correcte, à manger dans ton assiette, être au chaud, et pouvoir, une fois de temps en temps, t'acheter un vêtement, faire du loisir, t'as la télé, etc., ça veut dire que déjà, tu vis. Pas, t'es là, t'es hyper bien, mais tu vis. Mais là, ces anciens, ces anciennes, eux, ça me désole. Et pour certains, elles, ce n'était pas son cas, mais il y en a, ils vont être emmenés à vendre leurs biens. ils vont tous se faire absorber. Et c'est comme ça qu'un peuple perd son héritage. Parce que les anciens sont aussi abandonnés par les plus jeunes. Et ça, il faut le dire, souvent en Occident, c'est comme ça que ça se déroule. Les jeunes entretiennent des relations avec les anciens tant qu'il y a le rapport financier. Ah tiens, mamie, tu peux m'acheter ça ? Ah tiens, papi, j'aimerais bien ça. Et puis à la fin, une fois qu'il n'y a plus d'argent et qu'il les voit dans la misère, il les laisse tel quel, crever. Et ça, c'est un fléau de notre peuple. Et il faut dire les termes, c'est un fléau de l'Occident. Heureusement, il y en a encore qui ont des valeurs et qui respectent leurs parents même si, ou leurs grands-parents, même si, voyez-vous, il y a des désaccords, il y a eu des moments de vie difficiles, il y a peut-être même eu de l'abandon, plus jeunes ou autres, mais ils restent présents. Vous voyez, ils font l'acte de pardon. Quand d'autres sur Internet, je les vois s'enorgueillir d'une culture, d'une intelligence, alors qu'ils sont capables d'insulter leur propre mère en disant que c'est une idée jantée, etc. Merci de m'avoir prêté votre oreille et j'espère que, un jour ou l'autre, on pourra changer le système par plusieurs manières. Retrouvez le lien de solidarité, les liens humains, mais aussi cessez là toutes ces associations qui prennent des subventions par millions et qui en fait mettent leur réseautage gauchiste en place, favorisent les autres à la place des nôtres et même se servent, parce qu'il ne faut pas le croire, les notes de service, etc. Il se les ajoute. Il y a bien d'autres choses encore. Les systèmes bancaires qui sont d'une façon horrifiante, horripilante dans leur façon d'affaiblir les plus faibles. Merci. A bientôt. La vérité, notre avenir, les valeurs ancrées, la victoire assurée.